Musique Amis Balance, bonjour et bienvenue à vous dans votre tirage pour ce mois de novembre 2023 Les amis, j'espère que vous allez bien Moi je suis vraiment contente de vous retrouver ici On va aller regarder ensemble les énergies pour ce mois de novembre pour vous Les balances On va aller décrypter ensemble le message des cartes de l'univers, de vos guides On va regarder tout ça Bien évidemment les amis, faites preuve de discernement s'il vous plaît Ce sont des énergies générales ici Je fais une partie du travail Et c'est à vous de faire l'autre partie C'est-à-dire de faire du tri, de prendre ce qui vous parle Peut-être qu'il n'y a pas de message ici pour vous Et ce n'est pas grave, c'est que le message est pour d'autres D'accord ? Donc n'hésitez pas à aller voir Pardon les amis N'hésitez pas à aller voir, je m'étouffe N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire Pour avoir des compléments d'informations Mais peut-être, eh bien, que vous allez vous sentir plus proche De votre ascendant et de votre signe lunaire Et que là, il y aura un message pour vous Voilà les amis Comme d'habitude dans la barre d'informations Vous trouverez, eh bien, les jeux que je vais utiliser Pour faire votre tirage Allez, c'est parti les balances, on y va On va commencer avec un tarot Allez Les énergies Mois de novembre Pour nos amis Balance Oh, ok On a un roi d'épée ici Je vais en tirer une autre pour vous Celle-ci Ok On a un 2 de coupe Hop Alors Tac Pour nos amis Balance Ouh là là Là, il y en a trop Catastrophe Wow La transformation Alors Pour nos amis Balance Nouvembre Curiosité Et l'équilibre Ok C'est de belles énergies Alors On y va Qu'est-ce que je ressens pour vous Les amis Ok Alors Le roi d'épée a voulu sortir en premier Ce roi d'épée Ce qui m'évoque Là, je vais un petit peu Là, je vais un petit peu vous parler Voilà De là, maintenant Ces derniers temps De vos énergies Un petit peu J'ai l'impression Que Ça n'a pas forcément été simple Ces derniers temps Alors Moi, je ne sais pas Mais je ressens Parce que ça me Ça me l'évoque ici Donc je vais vous le dire J'ai un peu l'impression Qu'on s'est peut-être senti bloqué Finalement Comme s'il y avait une sorte Effectivement Voilà De blocage Que vous pouviez ressentir Et Ici, moi Je vois des Comme des jumelles Et qu'est-ce que ça m'évoque En fait Ça m'évoque l'idée Que Les blocages Que vous avez pu ressentir C'est comme s'il venait En grande partie De vous Dans le sens Où finalement Par exemple Ça venait de votre vision Des choses De vos pensées Du moment Et je dirais Que c'était dû A un état Comme d'épuisement En fait Je ressens une grosse fatigue Une grosse fatigue Qui a pu entraîner De la lassitude Forcément Du pessimisme Du défaitisme Défaitisme C'est peut-être un peu fort Mais Du pessimisme Un petit peu de déprime Mais les amis Ça c'est passager Vous savez On est humain On le traverse tous Mais j'ai l'impression Que ces derniers temps C'était un petit peu Ces énergies un peu lourdes Vous voyez On sent de la lourdeur Quand je regarde Ces deux cartes-là Je ne sais pas pourquoi Mais moi je ressens De la lourdeur J'ai l'impression Qu'il y avait Quelque chose Comme ça D'un petit peu Bon C'est quand que ça se termine Il y a un peu Ce passage-là Qui dure Et j'ai aussi L'impression Que Il y a comme Deux côtés En fait C'est-à-dire Qu'il y a un côté Très Comment dire Comme s'il y a un peu Les montagnes Les montagnes russes Finalement Avec des jours Où on est plein De bonne volonté On a l'envie Mais on est comme Freiné On est freiné Je ne sais pas pourquoi J'ai l'impression Qu'on est lié A quelque chose Qui freine Alors est-ce que c'est Vous êtes lié A une personne A quelqu'un Dans votre entourage De vie D'accord Professionnel Amical Connaissance Ça peut être aussi Au niveau sentimental Familial Qui a tendance A vous Finalement A vous tirer Vers le bas Ou qui vous bloque Pour je ne sais Quelle raison D'accord Soit Ça peut être Aussi Tout simplement Quelque chose Que vous avez Comme quelque chose De chronique Par exemple Qui ne vous facilite Pas la vie Ça peut être Au niveau santé Quelque chose De chronique Qui ne vous facilite Pas la vie Et même si vous êtes Plein d'entrain De bonne volonté Bah Cette chose Vous rattrape Vous voyez Ce que je veux dire Et du coup C'est pas simple C'est pas simple D'aller de l'avant Il y a un peu Cette idée là Alors ça peut être De mauvaises habitudes Ça peut être Une addiction A quelque chose Ça peut être aussi Un côté pessimiste Qu'on a du mal A se débarrasser Je vous dis pas ça Négativement Je vous dis ça Parce que Si vous avez Ce côté là C'est qu'il y a Une raison D'accord Moi je pense Qu'il y a une raison Parce que je le ressens Beaucoup avec ce roi d'épée En fait ce roi d'épée Je le vois comme Je ne me laisserai plus faire Donc j'ai l'impression Qu'il y a eu Forcément À un moment donné Des déceptions Des désillusions Qui ont pu être Professionnels Qui ont pu être Affectives Relationnelles Et ce roi d'épée Il est là En te disant Eh bien Ne baisse plus les bras On voit là Elle a une aiguille Elle a une aiguille Comme ça Et c'est marrant Parce qu'il y a beaucoup Il y a le fil Il y a l'idée du lien Ici Donc j'ai vraiment l'impression Que c'est parce que Vous êtes lié à quelque chose Qui vous bloque Alors qu'est-ce que ça peut être Ça il n'y a que vous Qui pouvez y répondre Est-ce que c'est une personne Est-ce que c'est Un problème de santé chronique Est-ce que c'est Comme vous voyez par exemple Quelqu'un qui fait des migraines Les migraines C'est très très lourd A porter au quotidien Ça gage vraiment La vie d'une personne Et ses projets Voilà Ses envies Donc ça peut être Quelque chose dans ce goût là Vous voyez ce que je veux dire On est sur un truc chronique J'ai l'impression Ça peut être aussi Le fait que vous vous êtes engagé Ça peut être ça les amis Vous vous êtes comme Engagé aussi Possiblement Avec quelqu'un Ou vous vous sentez engagé Par rapport à quelqu'un Ou par rapport à quelque chose Et vous êtes tellement Loyal et fidèle Que pour vous C'est improbable Impossible De vous désengager Ou de ne pas Faire ce que vous devez faire Chaque jour On a un petit peu Quand même Une sensation Pardon De lassitude Par rapport Par rapport à ce lien Par rapport A cette chose Qui vous lie Alors est-ce que vous êtes lié A ce problème De santé chronique Est-ce que vous êtes lié A un travail Qui vous complique la vie Est-ce que vous êtes lié A une personne Comme par exemple Une personne Qui a besoin de vous Qui est très dépendante Et vous 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 sentez le pilier Quelque part Vous voyez C'est un peu cette sensation Que vous vous sentez le pilier Et Bah Quelque part Ça vous freine vous Dans votre Dans vos projets Pourquoi ? Parce que Ça vous bouffe Toute votre énergie Donc Si c'est un problème De santé chronique Bah oui Ça vous bouffe Toute votre énergie Si c'est Un patron Qui a tendance A trop vous en demander A profiter De votre gentillesse Bah oui Ça vous bouffe Toute votre énergie Si c'est dans le couple Parce que vous avez Un partenaire Qui est très demandeur Qui est très dépendant Par rapport à Différentes choses Peut-être parce que Voilà Il a des difficultés A se gérer lui-même Pour X raisons Moi je ne sais pas Je ne suis pas dans votre vie Peut-être que c'est avec un enfant Vous avez peut-être un enfant Qui a un souci Ou en tout cas Qui demande Beaucoup d'attention Il y a quelque chose Qui vous bouffe Votre énergie Donc A vous de voir ce que c'est Parce que la liste Peut être longue Mais il y a vraiment Ce truc là D'un truc qui bouffe Votre énergie Et on sent vraiment Un état Qui peut aller A l'épuisement Là Vous concernant Donc je dirais Qu'il y a quand même Une petite alerte Ici dans le sens Où Vous avez quand même Besoin De vous accorder Du temps Il va falloir Un petit peu Apprendre A lever le pied Et trouver un équilibre Entre vos responsabilités Parce que vous vous êtes mis Ces responsabilités Un équilibre Entre le temps de travail Et le temps de repos Mais le vrai repos Les amis Pas le repos Égal Je fais le ménage Égal Je vais voir Un tel ou un tel Non Le vrai Vrai repos Ok Vous avez besoin De repos Ça se ressent Quand même Très fort D'accord Donc ça Il va falloir Vous l'accorder Ce temps de pause Ce temps de repos Ok Ici Il y a quand même L'idée Avec le roi d'épée Qu'il ne faut pas Baisser les bras Voilà Il ne faut pas Baisser les bras Ok Il y a eu des déceptions Des désillusions Il y a peut-être Rue aussi En tout cas Vous le vivez comme ça Une forme d'injustice Quelque chose Pour vous Qui 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 peut-être Vous bouffe aussi De l'intérieur C'est-à-dire que Vous Vous avez cette idée Que Vous êtes victime D'une injustice Ou vous avez été Victime D'une injustice Et c'est quelque chose Peut-être La pilule a du mal A passer A être digéré Et là Vraiment Le roi d'épée Te dit Maintenant Il faut que tu surmontes ça Et que tu rebondisses En fait Le roi d'épée Pourquoi il est là ? Je voulais un petit peu Savoir pourquoi Exactement Il se présentait Et j'ai un deux de coupe Ce deux de coupe Qui me parle D'un lien Qui vous bouffe Votre énergie Donc très clairement Le roi d'épée Il vient te dire Maintenant Tu reprends Les choses en main Maintenant Tu remontes La pente Et go On y va On va de l'avant Il va falloir Que tu rééquilibres Les choses Parce que peut-être Que tu t'es trop engagé En fait Moi ce que je comprends C'est que Cette chose Qui vous relie Donc je vous l'ai évoqué Tout à l'heure Je ne vais pas vous répéter A vous de voir Quelle peut être Cette chose C'est vraiment Très très lié à vous Quelque part C'est un peu On dirait limite Des Siamois Tu vois C'est très très bizarre Donc Il y a peut-être Quelqu'un Qui s'accroche à vous Comme une moule A son rocher Très clairement Donc c'est un peu Comme si vous êtes Le sauveur Et en fait C'est peut-être L'idée que S'il n'y a pas Tout ce que je vous évoquais Ne vous parle pas C'est l'idée Que vous êtes Toujours dans le rôle Du sauveur Vous vous mettez Ce rôle là Sauver les autres C'est très très lourd Au quotidien Et c'est épuisant C'est épuisant En fait Je ressens ici Beaucoup de douceur De bienveillance Toujours avoir Cette impression Qu'il faut sauver Les autres Et ça je dirais Depuis petit Déjà enfant Je pense que vous aviez Ce truc là De voir Quand quelqu'un N'allait pas bien Ou de voir Quand quelqu'un Avait besoin d'aide Et de tout de suite Vous dire Je dois le faire Comme si c'était Une obligation Un devoir Un devoir Comme si vous le ressentiez Au fond de vous C'est mon devoir Et du coup Vous vous êtes mis Une charge sur les épaules Très importante Ça peut être pareil Avec vos parents Sauver vos parents Ouais comme si vous étiez Le pilier Et que si vous 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 effondrez Tout le monde s'effondre Le bateau coule Vous imaginez C'est très très lourd À porter au quotidien Et vous vous êtes mis Cette charge là Ça peut être ça Tout simplement Ça peut être un peu de tout De ce que je vous ai dit A vous de voir Comment ça vous parle Donc il va falloir Un petit peu Sortir du rôle Du super-héros Pourquoi ? Alors Pas vraiment L'abandonner Ce rôle là Parce que Je pense qu'il y a Un rôle de protection Ici Un rôle de protecteur De gardien Qui Maman pour tous Papa pour tous Vous voyez Qui vous tient à coeur Qui fait pour moi Partie d'une mission De votre âme D'accord Mais par contre Vous avez été Dans l'extrême Et j'ai l'impression En plus Que vous ressentez De la culpabilité Par rapport À une personne Par rapport À quelque chose Le message Est ici Très clair Ce n'est pas De votre faute Libérez-vous De cette culpabilité Libérez-vous De cette culpabilité Et là Clairement Je frissonne Il y a un message Pour certains Libérez-vous De cette culpabilité Ce n'est pas De votre faute Vous avez fait Tout ce que Vous avez pu Vous avez vraiment Donné le meilleur De vous-même Vous ne pouvez pas Sauver tout le monde Comprenez-le bien Vous ne pouvez pas Sauver Tout le monde Vous avez fait Vous avez fait Votre maximum Il est temps De pardonner De vous pardonner Il est temps De libérer Ce passé émotionnel Qui est très lourd À porter Sur vos épaules Parce que ça Vous bloque Parce que ça Vous bride Dans votre futur Dans votre avenir Dans votre Dans vos projets Finalement Et ça peut du coup Vous impacter Dans votre vie affective Vous n'arrivez pas A vous construire Ça peut vous impacter Professionnellement Vous vous mettez Trop de barrières Parce que vous Cultabilisez de quelque chose Vous vous dites Je ne mérite pas Et ça Ça peut être inconscient Je ne mérite pas Donc comment voulez-vous Obtenir un résultat Si inconsciemment Ce qui est écrit en vous C'est je ne mérite pas Bien sûr que si Vous méritez Vous ne pouvez pas Être responsable De la vie Des autres De leurs erreurs De leurs échecs Non Oui forcément Qu'on peut y contribuer Puisque les uns Et les autres On est lié On interagit Entre nous Bien sûr Mais on fait tous Des erreurs Ce n'est pas pour ça Que de l'autre côté Ils vont Nous Nous punir A chacune de nos erreurs On peut faire Des petites erreurs Et finalement Quand on s'en rend compte C'est ça le plus important Quand on s'en rend compte On a le droit Au pardon Et le pardon Nous l'accorde Très facilement De l'autre côté A partir du moment Où on le demande Et où on travaille Sur cette chose là Donc libérez-vous Voilà Très clairement Libérez-vous De cette culpabilité De cette impression De ne pas mériter les choses Parce que c'est faux Et là Ce roi d'épée Je comprends Pourquoi il se présente Il te dit maintenant Tu reprends ta vie Tu vois Là il a une aiguille Enfin elle Parce que c'est une femme ici Elle a une aiguille dans la main Cette aiguille pour moi Ça représente Maintenant je vais construire ma vie Je vais bâtir ma vie Je vais y aller Je suis prête Je suis prêt Ok Alors En plus regardez Cette magnifique Ce magnifique Pardon Message La jeune fille papillon Que c'est beau Transformation Regardez cette beauté Vous vivez des changements Considérables en ce moment Ce qui vous apporte De grands bienfaits Waouh Ce mois de novembre Les amis Il semble extrêmement Prometteur pour vous Et j'ai envie de vous dire Ça fait du bien Voilà Parce que je pense Que là vous en avez besoin Pour beaucoup Donc il y a de grands Grands changements A venir les amis Et ce que je vois Moi c'est un regain D'énergie Un regain d'énergie Un regain de volonté Un regain de Paf Un coup de boost Quoi Ça fait du bien On sort quelque part De la tristesse De la mélancolie De cette forme De cette forme De culpabilité Que peut-être Certains ici N'arrivent pas N'avaient peut-être Pas conscience Parce que c'était Quelque chose Qui était refoulé On se protège De tout ça Et là bam Ça ressort Et là peut-être Qu'il y a des larmes Qui vont venir Tant mieux Ça sort C'est bien On libère Ce que je ressens Très très fort Aussi C'est Cette idée Que Un petit peu Le mode ménage Va être activé C'est-à-dire Qu'on va dire Bye bye Il y a pas mal de choses Là les amis On le ressent On trie On nettoie On est pur Il y a un gros 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 Besoin Et ça va peut-être Se matérialiser Dans votre vie Quotidienne Peut-être que ça va être Faire du tri Dans votre maison Dans vos vêtements Faire du tri Aussi Dans vos relations Il y a ce mode là Qui est activé Et c'est aussi un tri À l'intérieur de vous Que vous faites Il faut savoir que notre intérieur Et notre extérieur Est très lié Et souvent Pourquoi notre extérieur Se met à changer Et évoluer C'est parce qu'à l'intérieur De nous On évolue Et on change L'extérieur Ne peut pas changer Notre vie Extérieure Matérielle Ne peut pas changer Si intérieurement On ne change pas Donc là Très clairement C'est une transformation Intérieure Qui est en train D'opérer pour vous On l'a évoqué ici Ou la tristesse La mélancolie De ces derniers temps Vont petit à petit Vous quitter D'accord Et ça fait du bien Et on va avoir Cette volonté De changer les choses Très clairement ici Qui se manifeste Vous souhaitez Changer les choses Dans votre vie Et le mois de novembre C'est le mois pour Le changement C'est maintenant Il y a aussi Ce qu'on ressent Ici très fort Avec la carte De la curiosité C'est que vous êtes capable Vous D'analyser clairement Et avec quand même Une grande lucidité Les choses C'est à dire Que pour moi Vous savez parfaitement En réalité Si vous êtes honnête Avec vous même Vous savez parfaitement Ce qui est bon Pour vous Et ce qui ne l'est pas Et là vraiment Je ne sais pas pourquoi Je vous vois Prendre un balai Vous voyez C'est symbolique Les amis Et balayer On fait du tri On fait du ménage On évacue C'est énergétique C'est aussi au niveau matériel Il y a en fait Un gros Une surcharge Que je ressens Donc émotionnelle Mais aussi possiblement Dans votre intérieur Et là Il y a un besoin De retirer Parce que finalement On n'a pas besoin De grand chose Pour être heureux Accumuler C'est pas bon Ça Ça empêche Les énergies De circuler Vous voyez On va épurer Au maximum Et ça peut être Très symbolique C'est à dire que Je peux voir ici Des changements Qui vont être très symboliques Ça va être par exemple Un changement de style De look Un changement de coiffure Ça peut être aussi On est appelé A faire un changement Au niveau Alimentaire On va consommer Moins de viande Parce qu'on le ressent On va peut-être Vouloir cultiver Un peu plus Ses légumes Parce qu'on le ressent Vous voyez Il y a Je ne sais pas Il y a toute une démarche Comme ça Et vous êtes vraiment Fortement appelé A le faire C'est à dire que Vous allez le ressentir Fortement C'est vraiment Un mois de novembre Idéal Pour se reprendre en main Et opérer des changements Qui vont être très symboliques Parce que c'est des changements Qui peuvent être Finalement très simples Enfin très simples Je m'entends Très simples Mais en fait C'est symbolique C'est la symbolique De la chose Qui est importante Ici à comprendre Et c'est vraiment l'idée Que vous envoyez à l'univers J'ose le changement Et j'invite le changement Dans ma vie Je me montre plus curieux J'explore Je me mets en mode chercheur Je veux comprendre les choses Je veux évoluer Je veux grandir Donc ça peut être Effectivement Ce que je viens de vous dire Ça peut être Allez hop Bah tiens Allez hop J'ai toujours eu envie De faire ça Parce que je crée Des petites choses Je fais de la couture Je fais De la broderie Je peins Je dessine Bah je vais mettre en place Ma petite boutique en ligne Parce que Ça fait longtemps Que j'en ai envie Vous savez Ça peut être une petite boutique Etsy Qui est très connue Qui est géniale Puisque finalement Ça rassemble Des petits créateurs Et c'est sympa Et pourquoi pas Après tout Pourquoi vous n'auriez pas Votre place Bien sûr que oui Et vous méritez On vous l'a dit Vous le méritez Je crée une chaîne YouTube Parce que j'en ai envie Et alors j'ose Parce que j'ai aussi ma place C'est pas que pour les autres Donc vous voyez Ça peut être plein de petites choses Comme ça Donc à vous de voir Comment ça vous parle Bien évidemment les amis Mais ici c'est vraiment Je me positionne Non Comme ce corbeau On m'ouvre une porte Je vais oser y aller Vous voyez On voit que les autres Restent ici Sur leur fil là Et n'osent pas y aller Il n'y a qu'un Petit corbeau Plus téméraire Plus audacieux Qui ose Puisqu'une porte C'est ouverte On l'invite à y rentrer Alors pourquoi Il n'irait pas Et il va aller explorer Il va découvrir Il va découvrir Il va trouver des choses Il va rencontrer De nouvelles personnes Il va peut-être sympathiser Créer des liens Il va trouver Ce qu'il cherche aussi En allant chercher Fouiller Donc il y a vraiment Cette idée ici Que Quelque part C'est aussi un peu l'idée De fouiller dans son inconscient De fouiller à l'intérieur de soi Et d'aller trouver Ce truc qui bloque Ce lien Qui fatigue Qui épuise Qui vous bouffe Et comment le régler C'est-à-dire Comment tout simplement Équilibrer les choses Ça ne veut pas dire Se séparer Complètement De ce lien De ce lien Comme je vous l'ai expliqué Tout à l'heure Ou de cette mission De sauveur De protecteur Ça ne veut pas forcément Dire ça Par contre On vous le dit Ça demande Un équilibre Parce que là Ce que vous faites Ce n'est plus possible Ça vous bouffe Donc ce n'est pas bon Tout est une question D'équilibre Et cet équilibre Vous allez le trouver Pour ce mois de novembre En tout cas Vous êtes fortement Invité à y aller C'est finalement Cette idée Parce que Moi je le ressens quand même On rentre dans une période Quand même D'opportunité Puisqu'on voit Cette porte qui s'ouvre Et finalement C'est vous qui créez Cette brèche Cette porte qui s'ouvre Pourquoi ? Parce que vous avez invité Le changement dans votre vie Et on l'a vu tout à l'heure Alors Qu'est-ce que vous envoyez Comme message à l'univers ? Vous envoyez Je suis là J'accueille la nouveauté Dans ma vie Donc j'ai envie Donc j'ai envie d'accueillir Les surprises L'inattendu Je m'éveille Il y a aussi cette idée Que j'agrandis Le champ des possibles J'élargis mon champ de vision Parce que Je veux que ma vie change Et là Les choses vont bouger pour vous Enfin J'ai envie de vous dire Ok Allez On regarde un peu Avec le tarot C'est un mois bénéfique Les amis Pour vous Oh Un roi de pentacle Pardon Vous avez vraiment Des énergies yang Des énergies feu Donc Il y a vraiment Le mode action Qui va être activé Pour ce mois De novembre Le roi de pentacle C'est celui Pourquoi il en est là Aujourd'hui Le roi de pentacle Il a tout fait tout seul Il est parti de rien Il est parti avec Pas grand chose Mais Il a été persévérant Tenace Il a eu des échecs Bien évidemment Et pourtant Il s'est toujours relevé Il a rebondi Il a appris Compris Il faut savoir Que si vous avez été victime D'injustice De déception De désillusion C'est que l'univers Voulait Que vous compreniez quelque chose Et notamment Que vous compreniez Que ce rôle De sauveur Attention Si vous le faites A l'extrême Et bien Finalement Vous vous rendez compte Que vous n'avez pas forcément De récompense Ou de remerciement Que peut-être même Vous avez subi La trahison La déception Des personnes Que vous avez aidées Et que du coup Bah voilà Vous vous rendez compte Que C'est pas comme ça Qu'il faut faire Vous avez trop fait Vous en avez trop fait Vous avez trop donné Et l'équilibre Donner-recevoir Il n'y avait pas Donc on va Aller vers cet équilibre Du donner-recevoir Oui Vous êtes là Pour aider les autres On le ressent C'est dans vos énergies Pour autant Si c'est Je donne tout Et qu'il ne me reste Plus rien Que des miettes de pain Comment voulez-vous Que ça aille ? Si le pilier Ne prend pas soin De lui De sa santé De son bien-être Qu'il rentre Dans un état D'épuisement Il va vite s'effondrer Et là Effectivement Le bateau Va couler avec lui Donc si vous voulez Avoir ce rôle De protecteur D'aide pour les autres Il faut d'abord Prendre soin de soi Il faut d'abord Avoir l'énergie Pour soi Se nourrir soi Avant de pouvoir Donner aux autres Je pense que vous comprenez Allez Nos balances Qu'est-ce qu'on nous annonce Pour ce mois Hop là Il y en a trop Pour ce mois de novembre S'il vous plaît Il fallait qu'on le sorte Forcément Le 4 d'épée La carte du repos Voilà les amis Et ça j'aime bien Parce que Un roi de Pintacle Le roi de Pintacle C'est un travailleur C'est un bosseur Alors là lui Très clairement Il a la volonté Il a un objectif Bien précis en tête Il veut réussir Et il a réussi Pour autant Pour autant Il sait très bien Ménager sa monture Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment donné S'il avait bossé Bossé jour et nuit Il aurait fini par quoi ? Par s'épuiser Et ne jamais atteindre son objectif Il se serait épuisé Avant d'atteindre son objectif Il a su se ménager Donc c'est ce que je vous disais Au départ Trouvez un équilibre Et vous l'avez bien ici La carte de l'équilibre Entre le temps de travail Le temps de vrai repos Et aussi le temps où Eh bien je donne aux autres Tout est une question D'équilibre dans votre vie Donc chaque domaine De votre vie Demande A être équilibré Donc à vous de voir Quel domaine a besoin D'être équilibré Mais ici on est vraiment sur Du Je donne Je donne Je donne Donc je donne Beaucoup de moi Et de mon énergie Pour finalement Avoir des résultats Pas terribles Pas top Pas à la hauteur De ce que j'attends Donc là c'est qu'il y a un problème Donc il va falloir revoir tout ça Et l'univers Pour moi vous envoie le message Tant que tu feras comme ça Que tu donneras tout Toute ton énergie Tout ton temps Tout 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 aux autres Tu n'auras pas de résultats satisfaisants On veut te pousser à le comprendre Alors tu vas avoir des déceptions Des échecs Jusqu'à ce que tu comprennes Que ta façon de faire Doit être revue Et quand tu vas l'avoir compris Là les résultats vont venir Vous voyez ce que je veux dire ? Quand tu auras aussi débloqué Cette culpabilité Du Je ne mérite pas Pour ci, pour ça Bref On s'en fiche Quand tu auras débloqué ça Quand tu te seras Pardonné Parce qu'on te l'a dit Ce n'est pas De ta faute Déblocage Déblocage intérieur Donc déblocage extérieur Vous êtes en période de transformation Une période de transformation C'est éprouvant D'accord ? C'est éprouvant Émotionnellement Physiquement Donc ici on vous le dit bien Il va vraiment falloir prendre soin de vous Quand même pour ce mois de novembre Apprenez à vous reposer Parce que je pense que vous ne savez pas le faire Ouh là là Ça va aller vite les amis Ça s'accélère Ok ? 8 de bâton 8 de bâton Une grande période de chance arrive De nombreuses opportunités arrivent vers vous Pourquoi ? Bah oui parce que Vous avez provoqué le changement Si simple soit-il ce changement Comme je vous ai dit Ça peut être un changement de look Mais vous savez quand on change de look Même de coiffure Des fois on se sent différent On a un espèce de regain d'énergie Comme ça Je sais pas On se sent bien Ça peut être aussi changé d'alimentation Parce que peut-être que Ce trouble chronique que vous avez Peut-être que ça vient aussi de votre alimentation Peut-être qu'il y a un aliment que Voilà quelque chose que vous ne supportez pas On va prendre ce fameux gluten Mais pourquoi pas Peut-être que ça peut aussi venir de ça Bref En fait c'est comme si vous saviez en réalité Que là vous allez Paf Prendre conscience de ça Et allez go c'est bon j'y vais C'est vraiment en provoquant ce changement là Qui est accessible pour vous C'est pour ça que je dis simple Non pas qu'il est facile Mais il est accessible En provoquant ce changement Vous invitez vraiment Eh bien Les opportunités à vous Les occasions à vous Et on le voit Ça bouge On a des nouvelles On a des contacts On ouvre des portes On fait de nouvelles rencontres On vit quelque chose de nouveau Que ça fait du bien Et il y a aussi cette énergie finalement Moi je la ressens très forte Et elle était dans un autre signe Pour un autre signe Mais je ne me souviens plus qui L'énergie finalement de C'est bon Attends Souffle un peu Parce que tu as déjà bien bossé Souffle un peu Et le fait de souffler De lâcher un petit peu les choses D'arrêter de t'acharner Alors que tu es fatigué Tu vas voir qu'en lâchant un petit peu du lest Les résultats arrivent Donc là ce mois de novembre Vous allez avoir des résultats Et de très bons résultats C'est un petit peu l'idée que finalement Vos démarches Votre persévérance Votre sérieux Ça va enfin te payer Ça va porter Ça va porter Ses fruits On a un 5 d'épée Ben ouais Le 5 d'épée Qu'est-ce qu'il te dit ? Le 5 d'épée Il te dit Il est temps Il est temps de ranger ton épée Trêve Pause Tu t'acharnes sur quelque chose Entre guillemets Qui conduit Qui te conduit plutôt à ta destruction A de l'auto-sabotage C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure Avec le roi de Pentacle Qui s'acharne Imaginons il doit construire un mur Il s'acharne C'est-à-dire qu'il veut Que le mur soit construit Rapidement Il va bosser jour et nuit Très mauvaise technique Très mauvaise technique Puisqu'il va s'épuiser Avant d'avoir fini Alors que quelqu'un Qui va plutôt Miser sur finalement Je vais faire tant d'heures par jour Mais je vais aussi me reposer Va conserver son énergie Sa forme Et c'est lui qui va finir la course Vous voyez ce que je veux dire Donc il y a peut-être quelque chose Où vous êtes Bloqué dessus Alors c'est peut-être Que vous êtes bloqué sur Je sais pas Sur quelque chose Que vous ressassez en permanence Sur une injustice Que vous avez subie Sur ce lien qui vous bloque Et puis vous êtes bloqué dessus Ça me bloque Ça me bloque J'ai des migraines chroniques C'est parce que si Ça ne vous aidera pas De faire ça Là on te dit Arrête de te focus Sur ce que tu penses être Ton blocage Et qui t'empêche d'avancer Lâche prise sur ça Et vois le positif Arrête de te focus Sur ce que tu sais Qui te bloque Sur ce lien Sur cette chose Ou sur cette personne J'en sais rien Focus-toi sur le positif Et sur ce que tu veux C'est comme ça Que tu vas réussir Et je pense que vous comprenez Parce que En ressassant les choses Déjà tu te bouffes Toute ton énergie Tu peux manquer de sommeil Ça peut impacter ta santé Tu es du coup Dans des pensées moroses Nostalgiques Des pensées un peu négatives Défaitistes Tu te dis Que tu ne vas jamais T'en sortir À cause de ça À cause de ci Parce que tu t'es engagé Parce que tu as un lien Avec cette chose Ou ce quelqu'un Qui te tire vers le bas Qui t'empêche De réaliser Ce que tu as envie De réaliser Stop Stop Parce qu'en réalité En réalité Toi tu ne vois que ça Mais en réalité Ça ne t'empêche pas D'atteindre tes objectifs Il faut simplement Remodeler les choses Restructurer les choses Et tu en es capable Il y a une brouille mentale Ici Fais du tri Pose-toi les bonnes questions Parce que le changement Tu peux le provoquer Et tu vas y arriver Il y a vraiment Cette impression Comme si vous aviez Cette impression D'échec C'est-à-dire que J'ai fait J'ai fait J'ai fait J'ai donné J'ai été à la bataille J'ai bataillé Et pourtant J'en ressors pas Pas satisfait Parce que Possiblement Que voilà Vous êtes focus Sur les mauvaises choses Et que Comme ce roi Alors Pas lui Parce que lui Il a réussi Mais comme Vous avez peut-être Pris L'option La moins bonne Finalement Et voilà Vous êtes arrivé A un état D'épuisement Parce que Vous faites trop A l'excès Et c'est pas La bonne technique Cavalier de pentacle Ben voilà Le cavalier de pentacle C'est l'un des plus Lents cavaliers De la suite Et le cavalier de pentacle Il a tout compris C'est-à-dire que Lui Il sait ce qu'il veut Il va prendre son temps Il ne veut pas Se précipiter Lui il sait que Finalement C'est un projet Moi il y a un peu Cette énergie Quand même Que là vous êtes Dans une Pour ce mois de novembre C'est vraiment Une très très bonne période Pour finalement Concrétiser un projet Qu'on pourrait dire De longue haleine Vous voyez ce que je veux dire C'est long C'est quelque chose Qui prend du temps Vous avez le cavalier de pentacle Qui est le meilleur pour ça Donc moi Qu'est-ce que je comprends ici Vous allez y arriver Ce projet Qui peut vous paraître Long Pénible Vraiment de longue haleine Vous avez tout Pour réussir A partir du moment Où vous comprenez Qu'il faut du sérieux De la persévérance Qu'il ne faut pas trop En faire Pour aller à l'épuisement Et l'auto-sabotage Donc bien gérer son temps On a le droit De s'accorder Des temps de pause Des temps de plaisir Bien évidemment que oui Parce que sinon On va manquer d'inspiration On va manquer de motivation On va faire les choses À la va vite Et le résultat Va être nul Enfin nul Je m'entends Vous voyez ce que je veux dire Pas la hauteur De vos attentes Alors que quelqu'un Qui ménage sa monture Tranquillement Il va arriver À attendre son objectif Et là C'est ce que l'on te dit Tout ce que tu mets en place Va finir par porter ses fruits Pour moi Il y a vraiment l'énergie Que tes compétences Vont être reconnues Il y a même certains Je pense Avec ce roi de pentacle Vous allez acquérir De plus de responsabilités Ou de nouvelles responsabilités Peut-être au niveau professionnel Parce que c'est quelque chose Que vous visez À atteindre Vous allez peut-être Manager une équipe Vous voyez ce que je veux dire Parce que c'est quelque chose Que vous avez envie d'atteindre On ressent ici Des personnes Qui aiment quand même Être libres Indépendantes Dans leurs actions Donc je pense Qu'il y a aussi Beaucoup d'entrepreneurs Ou d'auto-entrepreneurs Qui ont envie de vivre Finalement De leurs compétences De leurs savoir-faire Vous allez y arriver Oui la route est longue Mais pour autant Il y a une réussite Qui vous attend À vous maintenant De rééquilibrer les choses Et d'arrêter avec ce Je ne mérite pas Qui peut être inconscient Je le rappelle Qui peut provenir D'une culpabilité Enfouie quelque part Ou peut-être aussi Venir D'un blocage Au niveau transgénérationnel Ou dans vos générations D'avant Vos ancêtres Il y a eu un blocage À un moment donné Où l'idée On ne mérite pas On ne mérite pas L'abondance On ne mérite pas De réussir Financièrement Et ça peut être bien D'aller travailler sur ça Ok Ben ouais Le 9 d'épée Il y a beaucoup Beaucoup d'angoisse Beaucoup d'angoisse D'inquiétude Cette impression De ne pas réussir Vous sortez de là Au mois de novembre Vous sortez de là Au mois de novembre Et moi Ce que je comprends C'est que Vous êtes vraiment Des personnes Très liées A tout ce qui peut être Médical L'aide aux autres Ça peut être Alors médical Je m'entends Tout ce qui touche Un petit peu A la santé D'accord Ça peut être plus spirituel Comme très concret Les soins Les soins L'aide à autrui En général L'accompagnement Je dirais Tout ce qui est aussi Vous aimez bien Possiblement Tout ce qui est un petit peu Philosophie de vie C'est quelque chose Qui vous touche C'est vraiment des choses Qui vous appellent Ben oui On retrouve l'énergie Du sauveur Finalement Aider Accompagner les autres Et moi Ce que j'ai Cette impression Que j'ai C'est que Vous allez commencer A vous affirmer Dans votre rôle Dans ce qui vous appelle Dans ce que vous aimez Finalement Ben oui Vous allez commencer A vous affirmer Parce que vous allez Reprendre confiance en vous Et la confiance en vous Va passer par ce changement Que vous allez opérer Dans votre vie Qui est très symbolique Mais pour autant Qui va créer Pas mal de petites brèches Et de petites ouvertures Dans votre vie Vous allez voir les amis Donc Il y a quand même Une partie Où c'est à vous De faire le boulot Puisque c'est vous Qui allez provoquer Ce changement Et le reste va suivre Donc Si vous avez un projet En tête Bien concret Ici on vous dit bien De ne pas baisser les bras Que les énergies Sont en train de changer Et que vous allez Vers du résultat Ça c'est chouette Et vous allez me dire Il est temps Il était temps Je comprends Ok Donc ça c'est chouette Une belle transformation Pour vous Les amis Allez on regarde Au niveau Sentimental Ouh là là J'ai beaucoup parlé là Les balances Je ne m'aperçois vraiment pas Du temps qui passe C'est fou Oh Le travail La bonne récolte On est sur du sentimental Mais pour autant Là je le vois quand même Je vous le dis quand même Au niveau professionnel Ça sent quand même confirmé Moi je pense que le message est clair Le travail La bonne récolte Bon bah écoutez les amis Ça arrive Patience Mais c'est aussi le travail Le travail sur soi On l'a vu au début Il y a quelque chose à libérer Quand vous allez libérer ça Vous allez voir que ça va tomber Allez au niveau sentimental Wow le vent du changement Mais c'est fou hein Comment les énergies générales Ressortent là dans le sentimental De toute façon tout est lié C'est énergie Ce sont des énergies Waouh 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 On regarde les projets d'avenir Mais c'est beau ça Ça confirme beaucoup quand même Ce que je vous ai dit On se tourne vers l'avenir On libère On pardonne ce passé émotionnel C'est culpabilité Et paf Le changement opère Waouh C'est beau Alors moi ce que je comprends Comme ça en amour Ok J'ai effectivement Il y a l'idée ici Du travail sur soi Moi ce que je ressens C'est que Bon on l'a vu hein Je pense qu'il y a eu quand même Des déceptions dans le passé Et ça a laissé des traces finalement Et du coup Qu'est-ce qui en découle C'est que vous avez Vous pouvez manquer de confiance en vous Au niveau sentimental Normal Quand on vit des trahisons Des déceptions Vous voyez c'est normal D'accord ? Donc ça a un peu grignoté Votre confiance en vous Et du coup Vous avez tendance A ne pas donner facilement Votre confiance aux autres Ça c'est quelque chose de dur pour vous Vraiment du mal à faire confiance aux autres Vous êtes un peu méfiant quelque part C'est ce qu'on peut ressentir Bon Pour autant Ce mois de novembre Il est quand même très bénéfique Au niveau général Mais au niveau sentimental aussi Pour les couples Pour les couples Le vent du changement est là Bah tu m'étonnes On le voit au niveau général Il y aura un impact au niveau sentimental Waouh 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 Renouveau métamorphose Modification Ça c'est beau les amis Vous allez y arriver Ce changement que vous allez opérer Il va être ultra bénéfique Bravo Et là qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit simplement qu'en amour Pour moi Vous allez vouloir faire bouger les choses D'accord ? Et j'ai l'impression que vous allez vouloir Recréer du lien Ou consolider votre couple D'accord ? Avec des projets d'avenir On va se projeter Ici il y a des personnes Pour moi Qui ont envie d'avancer D'accord ? Qui ont vraiment envie d'avancer Et en plus de ça On vous annonce quand même Le bon timing Donc j'ai l'impression Qu'il y a une bonne nouvelle Au niveau du couple qui tombe Ça peut être une envie peut-être D'emménager ensemble Parce que vous n'êtes pas encore ensemble Ça peut être l'envie de changer de maison Donc de déménager Ça peut être un projet de cœur Comme on a envie de faire un voyage De créer des souvenirs ensemble Ça peut être aussi un projet enfant Ça peut être ça aussi Ça peut être On a envie d'investir dans l'immobilier On a envie Bref On a envie de Il y a quelque chose qui se passe au niveau du couple Et ça va vraiment resserrer les liens Ici on cherche vraiment À se construire À bâtir quelque chose Au niveau couple Quelque chose de fort De solide Et c'est vraiment l'idée que Vos fondations vont être Ça va être du béton armé les amis Là clairement en amour Ça va être du béton armé Et on a un couple complice Unis Qui peut tout affronter Waouh Et pour moi vraiment Il y a une concrétisation Des projets D'accord Que vous avez en tête Comme si par exemple Vous obtenez une bonne nouvelle Parce que vous obtenez un prêt Pour pouvoir acheter une maison Et emménager ensemble Vous voyez ça peut être ce genre de choses Pour les célibataires Ok Bah écoutez Pour les célibataires Ça sent bon Déjà parce qu'on voit Vous avez fait un bon travail Sur vous-même D'accord Et moi ce que je ressens Avec cette bonne récolte Vous savez Les fruits qui sont mûrs J'ai pour moi l'impression Vraiment sincèrement Qu'il y ait une Jolie rencontre ici à venir Mais une rencontre sérieuse Et solide On parle ici du long terme Vraiment On ne sait pas une rencontre On bâtit folle On se fait plaisir Et puis voilà Non pas du tout Ici c'est une Vraiment Quelque chose Qui va durer dans le temps Ça peut être une personne Plus âgée Ou Mûr au niveau Enfin mature Au niveau intellectuel D'accord Waouh L'amour les amis C'est prometteur Enfin l'amour Et de toute façon Votre tirage global Allez un petit conseil Pour nos amis Balance Pour ce mois de novembre Et après les amis Je tire encore une autre carte Et je vous laisse Parce que là Vous allez en avoir marre De m'entendre Waouh Mais les amis J'adore J'adore mes cartes La patience paix Non mais c'est un truc de dingue Je sais que je traverse Un processus de changement Tiens donc On nous le rappelle Encore une fois Et j'accepte cette situation Avec patience Waouh Les amis Tout arrive à point À celui Qui sait t'attendre Ça va payer Ça va payer Vous allez récolter Les amis En tout Et pour tout Patience On respire On prend du temps Pour soi On s'accorde du temps Pour soi Parce que vous avez déjà Bien bossé Et là maintenant Il faut comprendre Les choses Pourquoi vous avez subi Des déceptions Des désillusions Des choses un petit peu Lourdes et compliquées Il y a des choses À comprendre Et je vous les ai évoquées Allez un dernier Dernière petite carte Pour nos amis Balance Est-ce que vous avez Autre chose À leur transmettre S'il vous plaît Ok Bah écoutez Je prends les deux Puisque les deux Veulent sortir On a l'organisation Les amis Avec l'empereur Vous avez des projets Et tout devrait bien Se passer Si vous agissez Avec méthode Et faites preuve De discipline Tiens donc On retrouve notre roi de Denis Et notre cavalier de Pentacle Ça c'est eux La clé de la réussite Point d'interrogation Savoir allier Créativité Et logique N'hésitez pas À demander de l'aide À une personne avisée Ou à vous adresser À un mentor Et vous avez cette jolie carte Du nouveau départ Les amis Je crois que là Votre tirage Il se confirme Plus 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 Vous commencez Un merveilleux voyage N'ayez pas peur Vos anges gardiens Sont à vos côtés Pour vous aider À franchir chaque étape Libérez-vous De tout ce qui vous entrave Et offrez au monde Tous les cadeaux Exceptionnels Que vous lui réservez Libérez-vous De tout ce qui vous entrave Les amis Attention c'est la clé Croyez en l'avenir Et des opportunités Se présenteront à vous Et bien oui On l'a vu Waouh les balances J'ai adoré votre tirage Vraiment Plein de belles choses À vous les amis N'hésitez pas À vous abonner Likez Commentez Partagez Pour soutenir mon travail Un grand merci Et puis moi Je vous dis À bientôt